Je la refais. Oui, chronique webtoon transition, donc aujourd'hui je ne vais te parler que d'un seul webtoon. Oui, je suis obligée de couper la musique parce que sinon YouTube me dit « Euh... Non ! » Et c'est un peu chiant. Du coup, lecteur omniscient, vous me l'aviez recommandé après la fin de mes livres d'action en me disant « Tu vas voir, lecteur omniscient, c'est trop bien ! » Bon, effectivement, ça m'a pris un peu de temps. Donc je ne vais te parler que de ça parce que pendant une semaine, globalement, je n'ai lu que ça. Pour te dire, j'étais tellement pris dans l'histoire que je mettais carrément de côté les autres lectures que j'ai en cours. Et il se passe effectivement plein de choses. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par vous replacer le petit synopsis. Il y a plus de 116 épisodes actuellement. On ne les voit pas passer. Si c'est mon conseil, si le nombre d'épisodes vous effraie, je vous rassure, on ne les voit pas passer. Je crois que le héros... Mais alors, moi les noms, ça m'embrouille. Oui, le héros s'appelle Kim Joka, mais vous allez peut-être me... Je ne sais pas si je le dis bien, vous allez peut-être me corriger. Et en gros, l'histoire, c'est un mec qui est un petit peu dans sa bulle. On dirait, moi, Drebourg Papar en breton, c'est vraiment... Il bouffe du livre et du papier, quoi. Et qui lit une histoire. Même s'il la lit sur son smartphone, t'as l'idée, tu vois. Eh bien, c'est le seul lecteur. C'est-à-dire que quand c'est... Imagine une fanfiction Wattpad, OK ? Au début, t'as quelques lecteurs, et puis plus t'avances, et moins il y a de lecteurs. Et pour finir, le truc à l'histoire qu'il lisait, il l'a suivi pendant une dizaine d'années. Tu vois, une lecture énorme. Pire que One Piece, tu vois, le truc. Sauf qu'au bout d'un certain nombre d'épisodes, ce n'était plus que le seul à lire la lecture. Merci, Nao, pour ta réponse. La bienveillance, tu m'as remotivée. Il n'y a pas de problème, Shofia, et bon courage, du coup, pour ton projet. Et ce jour-là, tandis qu'il touche du but, le chapitre final... Il se passe un truc. Il est là, dans le métro, il rentre du travail, avec d'ailleurs une collègue de travail à lui, qui est là. Sanga, je crois. Oh mon Dieu, j'écorche vraiment tous les pseudos. Et d'un coup d'un seul, le métro s'immobilise, attaque de grande envergure, le gouvernement pète, des monstres apparaissent, et il y a une petite peluche mignonne, mais qui en fait n'est peut-être pas si mignonne, qui apparaît tel un démon, en mode... Aïe, à la fin, il n'en restera qu'un ! Je fais bien le Doe Kabi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vraiment, les noms, c'est... Bref, une petite peluche mignonne, mais pas mignonne, qui arrive en mode... Pour passer et vivre, il va falloir que vous tuez quelqu'un. What the fuck ? C'est horrible. C'est trop horrible. Et pour être complètement honnête et transparente avec vous, Lecteur aux missions fait partie des lectures que vous m'aviez assez rapidement recommandées quand j'étais arrivée sur l'application Webtoon. L'application Webtoon que j'ai découvert post-accouchement. Oui, Lingoo, j'ai vu, merci beaucoup. De ce fait, il me semble que j'avais lu les quelques premiers chapitres. Bah si j'avais vu, je t'ai même remercié. J'avais lu peut-être les trois premiers chapitres, quelque chose comme ça, et moi j'ai vu ça et j'ai fait... Donc en toute honnêteté, j'avais commencé Lecteur aux missions. Il y a eu ce truc en mode, il faut tuer des gens pour vivre, et ça m'avait perdue. Et j'avais lâché l'histoire. Honnêtement. J'avais mis de côté en me disant « C'est trop dark, c'est trop sombre, c'est trop... » Je laisse ça de côté. Et donc forcément, on a laissé passer plusieurs autres Webtoons. Et nous avons finalement repris la lecture sur vos recommandations assidues. Et du coup, je me suis dit « Bon, allez, je laisse passer ce passage un peu glauque de « Il faut tuer des gens pour vivre, et c'est la fin du monde, il y a une dystopie, etc. » Et en fait, c'est quand j'ai fait... Que je suis sortie en fin du métro, que là, voilà, la sauce a pris. Mais il fallait que je passe cette première épreuve. Et je trouve que, pour le coup, sans spoil, il a une façon intelligente de le faire. Et là, vraiment, pour le coup, j'ai été prise dans l'histoire. J'ai été prise dans l'histoire parce que du coup, il a... Il connaît l'histoire. Il s'avère que le monde change, mais le monde change d'après le livre qu'il a lu. C'est un livre « Comment survivre quand tout s'effondre » ou « Guide du survivant », un truc comme ça. Et du coup, lui, il a les clés. Il connaît l'histoire. Mais alors, du coup, c'est là que moi, ça m'amène quand même pas mal de réflexions autour de tout ça. C'est... Quand tu connais une histoire et que du coup, tu agis différemment de l'histoire, parce que déjà, ton personnage, toi, n'est pas censé être dans cette histoire. Rien que ça, t'es déjà un petit électron libre, un petit élément parasite qui vient normalement influer sur le cours normal de l'histoire. Donc, plus on avance et plus il y a des choses qui se passent qui n'auraient pas dû se passer dans la trame originelle du bouquin. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner à la fin ? Moi, je suis assez curieuse de voir tout ça. Une autre chose que je trouve intéressante, c'est ces petites penuches mignonnes dont je vous avais parlé tout à l'heure. En gros, c'est comme si c'était des streamers. Enfin, moi, vraiment, je les ai... Ouais, pour moi, c'est des streamers. Et ils font du react. Et les gens dans le monde, c'est des sims. D'accord ? On leur donne des épreuves, on leur donne des trucs. Et derrière, les viewers, vous là, ce sont appelés des constellations, mais du coup, ce sont des divinités. Quand je te dis ça comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'on part dans tous les sens. Mais c'est vraiment cool. Mais voilà, je vous donne aussi mon ressenti sur la chose. Donc, c'est des divinités. Et les divinités, l'âge des beats, donnent de l'argent pour que Kim Joka, ses amis, d'autres incarnations, continuent à évoluer dans le monde en fonction de leurs actions. Toutes leurs actions ont des conséquences. Et certaines actions font que les viewers qui ont divinités et constellations vont donner plus ou moins d'argent en fonction du soutien. Et ça, je trouve ça assez intéressant, en fait, de faire ce parallèle-là. Alors, évidemment, si je te dis que c'est un lecteur omniscient, parce que même si c'est lui, c'est le héros de notre histoire, il s'avère que dans l'histoire qu'il lisait lui, il y a un autre héros qui n'est pas lui ! Et ce héros, c'est Jung Yeok. Putain, vraiment, c'est difficile à dire. Je ne sais même pas si je bouffe des phrases. Bref, tire à voir son vrai nom dans le webtoon. Et c'est vrai qu'il est quand même hyper charismatique. Mais plus ça va et plus je trouve que notre petit lecteur omniscient, eh bien, il a du swag aussi. En vrai, il envoie du pâté, tu vois. Je trouve que les deux personnages sont complémentaires. Et finalement, le héros du livre, qui n'est pas notre héros à nous, a quand même, malgré qu'il soit assez badass et tout, il garde un petit peu moins l'étoffe d'un héros, de mon point de vue. Pour moi, le héros, le vrai, actuellement, c'est Kim Joka. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de test à faire. Enfin, voilà. Je cherche le mot, il ne veut pas venir. Bon, bah, tant pis. Et autour de lui, du coup, il s'entoure aussi, il y a d'autres personnages. Évidemment, des personnages un peu plus secondaires. J'étais nommé Sanga. Il y en a d'autres dont j'ai complètement oublié les prénoms. Yolseon, Killéon, l'enfant qui gère les insectes, etc. Kim Dojja. Ah, j'avais dit Dojka au lieu de... Merci Waza. Déjà, ça me permet de corriger la dyslexie qui m'habite. Et chaque personnage secondaire a un background, a vraiment des caractéristiques qui sont intéressantes à suivre. Et un peu comme des experts de la tour tutoriel ou tout ce genre de bouquins. J'imagine, sur le leveling, ça doit être pareil, mais je ne veux pas faire de parallèle avec quelque chose que je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu sur le leveling, my bad. Mais tu as cette amélioration. Plus tu avances dans l'histoire, plus les gens déverrouillent des compétences. Là aussi, tu vas retrouver des interfaces très vidéoludiques. Il y a des quêtes. En cas de quête, c'est la mort, où tu vas gagner des récompenses, etc. Tu as des items aussi qui donnent accès à des compétences. Et vraiment, là où c'est très chouette... Merci, Lush, NC pour le Prime et bienvenue dans la Naord. Merci infiniment pour le soutien. Ce que je trouve vraiment qui change et ce que je trouve pertinent dans ce webtoon-là, ça va être le fait que lui, comme il a lu l'histoire, il a les réponses. Donc, il sait comment agir sur les situations. Je trouve que ça le rend hyper badass. Et d'ailleurs, aux yeux des gens qui l'entourent, ils doivent se dire, mais qui est ce mec ? Tellement puissant, tu vois. Et il a un pouvoir spécial qui s'appelle d'ailleurs le quatrième mur. Alors, le quatrième mur, c'est une référence directe, d'ailleurs, pour ceux qui n'avaient pas la référence, à la position du lecteur, en fait. Quand tu lis une œuvre littéraire classique, le quatrième mur, c'est vraiment quand tu... Quand tu... C'est toi à travers la page de papier, tu vois. Je ne sais pas comment expliquer. Mais du coup, c'est marrant qu'ils aient nommé ça son super pouvoir. Un super pouvoir qui lui permet parfois aussi de regarder ce qui se passe dans une scène où il n'est pas. Et parfois, de prendre même possession un peu d'autres personnages, quoi. Le quatrième mur, c'est quand Dao s'adresse directement à nous, à travers la caméra. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai été conquise, vraiment. Même si de prime abord, je te le dis, j'avais commencé le livre. Il y avait ce truc, cette scène du métro. C'est vraiment la première scène avec ce Doe Kabi, là, qui arrive et qui dit, vas-y, si vous voulez vivre, il va falloir tuer quelqu'un. C'est la première épreuve. Et j'étais en mode, wesh, non. Ici, on ne tue personne. On ne va pas lire la suite de cette distance. C'est quoi ça ? On est où, là ? Mais on est où, ici ? Voilà. Donc, finalement, je suis revenue sur mes paroles. J'ai poussé le truc. Et finalement, je trouve que... En fait, j'avais un peu cette angoisse, je pense, dans l'histoire, qu'il y ait beaucoup de morts partout, tout le temps. Et que ce soit quelque chose d'assez glauque à la lecture. Et je n'étais peut-être pas prête à ça au moment où je l'ai lu la première fois. Et il y a du combat. Il y a du fantastique, bien sûr. Il y a un peu de violence, mais finalement, rien de très gore. Je trouve que ça passe. Ça passe largement. Mais nous, on est des dieux, mais on ne le sait peut-être pas. Alors, moi, j'ai toujours eu cette... J'ai toujours... Quand j'étais petite, je jouais beaucoup aux Sims. Quand j'étais petite. Quand j'étais jeune, un peu plus jeune qu'aujourd'hui, je jouais beaucoup aux Sims. Et il y avait quand même une petite voix dans ma tête parfois qui me disait, ça se trouve, je suis le Sims de quelqu'un. Et il y a un joueur là-haut qui nous contrôle. En fait, on est dans un ordinateur. La galaxie, tout ça, c'est juste un putain d'ordinateur. On est dans un logiciel, OK ? Et voilà ce qu'il a matérialisé pour moi. Est-ce que ça vient du fait que quand je joue aux Sims, moi, je m'emploie à réaliser tous leurs besoins, leurs désirs, etc. Peut-être. Tu sais, ils ont des grandes ambitions long terme et des trucs comme ça. Moi, j'essaye de... Tu veux ça ? OK, je vais tout faire pour pouvoir te le donner. Comme dans les livres de Bernard Weber. Exactement. Celui qui me contrôle ne doit pas beaucoup. Mais... Oh non, Waza ! Les livres de Bernard Weber auxquels tu fais référence, Mavis, c'est la trilogie Nous, les dieux. Donc, il y a trois bouquins et c'est super intéressant. Alors, il y a trois bouquins où ça se passe là où ils sont des dieux. Mais en fait, c'est même... T'apprends que... Encore de l'infiniment plus grand. Il y a toujours de l'infiniment plus grand. Il y a toujours de l'infiniment plus petit. Et finalement, nous, les dieux, même si c'est une trilogie qui peut se lire, entre guillemets, à part, pour ceux qui connaissent Bernard Weber, il y a quand même... Ça reste une trame et une suite logique depuis les fourmis, en fait. Il y a les fourmis. Après, ça s'est intéressé aux singes. Ça nous a amenés sur les premiers livres autour de l'humanité, vraiment. On a toujours cette continuité avec l'encyclopédie du savoir relatif et absolu qui nous accompagne dans les ouvrages. On passe aux thanatonautes, ensuite, il y a l'Empire des Anges et on... On gagne de l'expe jusqu'à devenir des dieux, etc. C'est vraiment le processus. Mais les thanatonautes, c'est la suite des... du singe... J'ai oublié le titre de l'ouvrage qui fait lui-même la suite des fourmis, tu vois. J'espère que mon joueur ne va pas faire la partie de Sims que j'ai déjà eue un jour. Le jour 1, t'avais une fille de douche la télé pété, le Sims électrocuté en voulant réparer la télé après avoir réparé la douche. Réaliser les rêves de vos Sims, c'est mon meilleur conseil. La loi de l'attraction pour les gamers. Voilà, c'était la petite chronique Web2.